Je m'appelle Jeanne Bombimbo et comme métier j'ai fait je suis préposée aux bénéficiaires dans le centre d'hébergement Saint-Laurent c'est vraiment une expérience et je peux dire une étape de ma vie que je n'oublierai jamais parce que j'ai vu c'est là que j'ai vraiment compris l'importance du travail que je faisais, que j'avais choisi de faire et que je faisais toujours avec le coeur et que quand c'était arrivé à ce moment là malgré que j'ai été moi-même malade mais avant que je ne tombe malade je commence d'abord à aider les autres qui étaient dans le besoin. On a entendu quand c'est arrivé comme on était dans un centre de santé écoutons on avait peur comme comme tout le monde et on a commencé à voir les gens qui étaient contaminés tout autour de nous et finalement il y a une résidente qui a été contaminée chez nous. à ce moment là on n'avait pas vraiment d'équipement pour la protection et on n'était pas sûr que c'était vraiment ça parce que quand ça a commencé personne ne savait et les symptômes étaient presque la même chose comme la grippe. Alors pour nous on pensait que c'était la grippe. C'est séné qu'après quand ils ont passé pour faire les tests qu'on a eu les premiers cas et puis là bon la panique était rentrée. tout le monde était aux abois. Alors on a commencé à aider les gens, on a commencé à avoir des petits matériels, disons l'équipement petit à petit ça a augmenté. finalement c'était rendu que presque la moitié de l'étage où moi je travaillais et c'était contaminé. Et ce n'était pas facile parce que je vis comment les gens commençaient à mourir. Les gens, les vieilles personnes, oui c'est vrai, ils étaient déjà rendus vieux mais ils étaient là avec nous. On avait une belle ambiance mais dès que la personne attrape la maladie, tu vois la personne tomber comme ça. Donc ça nous avait touché, ça nous avait vraiment touché donc c'était au-dessus de nous. Jusqu'à ce que moi-même je commence à me sentir un peu indisposée. Le premier jour j'ai résisté. Je suis partie du centre le 14. Le 16 avril j'ai été à l'hôpital à Sacré-Cœur pour faire les tests et j'ai été déclarée positive. Mais l'expérience que j'ai eu à l'hôpital ça m'a fait très peur. Jusqu'à ce que les médecins me disent que finalement ils ne pouvaient pas m'aider. Il n'y avait pas de traitement mais pendant qu'ils ont bien vu que j'ai été attaquée jusqu'au poumon. Jusqu'au poumon je ne respirais plus bien et ils m'ont laissé rentrer à la maison. Et j'avais béni Dieu parce que si je restais à l'hôpital j'allais mourir parce que je ne voyais que la mort devant moi. Quand le médecin a dit qu'il ne pouvait rien me faire, rien faire pour moi. Je ne voyais que la mort. Je suis revenue à la maison et ma sœur a pris soin de moi. C'est juste de dire les nécessaires mais c'était gros. Moi je parle de moi parce que c'est moi qui est vraiment tombé qui était, qui s'est battu contre la mort. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées là où moi j'étais qui ne sont pas vivants aujourd'hui. Et que moi je suis là, je témoigne. Ma sœur qui était malade parce que c'est elle qui est tombée malade avant moi. Elle s'est oubliée pour prendre soin de moi. Et toute cette affaire, ça a duré un mois. Un mois. Et ma sœur était guérie avant moi. Un mois par après, j'étais guérie aussi. Parce que le temps qu'il fallait pour aller faire les examens, on est allé. Ma sœur a commencé. Après c'était moi. Et j'ai fait mes trois tests. Et quand j'étais sortie négative, j'ai dit ok, je suis guérie. Et puis, les mêmes jours, ils m'ont dit bon, demain tu vas pouvoir aller travailler. J'ai dit, je ne peux pas, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Après tout, le lendemain, je suis quand même allée au travail. Comme je devais monter quatre escaliers, je n'ai pas été capable. Parce que je n'avais pas de souffle. J'ai fait deux. Je me suis arrêtée là. Et puis, au travail, ils ont vu que je ne pouvais pas. Donc, ils m'ont laissée revenir à la maison. Et c'est vraiment une belle expérience de vie. Aujourd'hui, je suis capable de les raconter avec joie. Et je ne me gêne pas. La maladie est là. Et nous qui sommes dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement, nous sommes vraiment les gens de première ligne. Et ce travail-là, si tu le fais pour l'argent, tu ne vas pas rester. Il faut le faire avec le cœur. Et j'avais choisi. Je suis restée et je suis là encore. La deuxième vague est arrivée. Jusqu'à là, on a eu juste une résidente qui a été infectée, qui est guérie maintenant. Donc, dans notre centre, il n'y a plus rien. On a pris des cas de COVID. Donc... ... ... ... ... ... ... ...